Hello à tous et bien nous voici sur Fallout 4 pour tester une combo que j'ai intitulé le Predator Berserker alors qu'est ce que c'est que ça et bien c'est assez simple c'est un personnage que je voulais un petit peu différent donc j'ai tout basé sur la chance l'agilité et la force pour augmenter tous ses dégâts au corps à corps augmenter ses critiques son nombre de PA sa chance de récupérer des PA par rapport aux critiques et ainsi faire des combos infinis tout simplement avec un système de furtivité aussi pour faire plus de dégâts toujours corps à corps chaque chance de toucher a une chance de créer un critique et ainsi de suite et ainsi de suite avec le Berserker le blitz qui donne une distance de corps à corps assez faramineuse et qui permet en plus de toucher plusieurs personnages mais ça m'arrive rarement de l'avoir cette utilisation à chaque fois que je tue j'ai des chances de récupérer des points d'action j'ai des réserves de critiques pour pouvoir enclencher des critiques quand je le souhaite quand c'est important et puis voilà quoi augmenter les dégâts au corps à corps faire des grosses boucheries et le petit truc en plus sympa c'est que j'ai un équipement qui me permet quand je suis en mode furtif d'être totalement invisible tel un prédator alors c'est pas des objets rares c'est des objets qu'on peut avoir assez facilement il y en a 3 ou 4 qui traînent je pense qu'on peut même en fabriquer il y a le Pimp Boy aussi le Steals Boy qui permet de se mettre en mode furtif comme ça avec le système de blitz ça me permet de ne pas bouger d'être à très grande distance de ne pas me déplacer de frapper au corps à corps quand même et ça me téléporte directement sur la cible et cette téléportation a plus d'un glitch à utiliser de folie pour esquiver des grenades attaquer dans des coins impossibles faire des dégâts sur des boss assez improbables sachant que quand je lance un critique et puis que c'est doublé dû au mode furtif bon bah c'est juste un petit peu 20 à 30 fois les dégâts habituels de l'arme sachant que mon arme est l'arme de Pikman qui me permet de générer des hémorragies et en plus qui frappe très rapidement pour des dégâts très bons donc en fait j'ai essayé avec des grosses armes lourdes mais l'arme de Pikman c'est vraiment super classe j'en parlerai plus tard voilà bah écoutez en avant pour la vidéo et puis j'espère que ça vous amusera de regarder un petit peu les combos possibles et puis de voir un petit peu aussi le monde de Fallout bah bon visionnage on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec les ghoules autant que ça serve à quelqu'un on va dire ouais autant que ça serve à moi ouais les petites voitures ça fait toujours plaisir il y a des petits engrenages bien sympathiques alors le problème avec les gousses il faut qu'elles nous repèrent pour apparaître et des fois je suis tellement furtif qu'elles ne s'activent pas alors mon arme c'est l'arme de Pikman alors là c'est le petit bug du jeu c'est quand on est en furtif tout est assez dégueulasse ça va sur le Pip-Boy je vais me relever hop hop l'arme de Pikman celle là hop comment voilà donc voilà vraiment de l'hémorragie c'est surtout pour le fait qu'elle est assez puissante et rapide donc ça me permet de faire un nombre d'attaques assez important et ça me permet au niveau probat de tomber sur une attaque furtive gratuite ou la récupération totale de mes points d'action donc en fait plus je tape plus j'ai de chances de retaper derrière et ainsi de suite donc j'avais essayé d'autres armes vachement plus violentes et en fait finalement c'est celle là qui se révèle sur des gros assauts avec beaucoup beaucoup de monde qui se révèle potentiellement la plus méchante donc là j'ai un souvenir qu'il y avait plein de trucs qui sortaient de partout là je les réveille tous c'est une petite grenade c'est une petite grenade ça peut être sur les gens voilà hop c'est pas les crimes ? ok donc je me cache même si ça marche pas sur la première ok passe il fait du champ libre on peut opérer voilà on a une plaque on a une plaque on a des parties au fond on a une place qui était pas un endroit à un endroit à un endroit non j'fais pas Je n'arrive pas à les choper. Mais bon vous voyez quand même le délire, les BA qui descendent pas, c'est quand même assez fort. Même si j'aimerais bien plein 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 d'ennemis. Oh le luminescent, alors luminescent assez dur à choper par balle. Un petit coup de canif bien placé. Et donc récupération totale des BA. Donc c'est une autre vision de Fallout parce que pour le coup on tire plus, il n'y a plus des munitions. On se la joue sur TIFF et ça fait du bien parce que l'optimisation est assez répétitive sur ce jeu. Et c'est souvent des personnages avec des grosses armes qui prime à la fin. Quand je parle de grosses armes c'est pas forcément des armes lourdes mais c'est des armes sniping et précision qu'on a customisé à fond. Moi j'y vais avec un petit couteau et surtout beaucoup de compétences. Et donc pour le coup je trouve ça vachement rigolo. De toute façon Fallout c'est un jeu qui se prend de plein de manières possibles. Et justement le plus drôle c'est de trouver la manière la plus saugrenue personnellement pour terminer le jeu. Voilà bah je vous souhaite un bon trip sur sur ce jeu post-apo et qui voilà qui prend tout mon temps là en ce moment là je dose dessus. Allez salut ! Bon c'est reparti pour un tour, je suis à côté d'une station satélite gardée par un super mutant. Ça se présente ? La technique c'est de changer d'ici. Le plus souvent possible pour gagner une main de l'autre. Et je ne vois pas. Alors par contre là il va falloir que je mette tout sur le jeu. Si je ne tue pas. Je suis toujours pas là. Non ça va. Ça va. C'est comme ça qu'on fait par ici. Donc là ça va être très très chaud. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je coule comme un malade. Là j'ai juste un peu en furactivité vous voyez la différence du dégât en fait que je fais. C'est parti. Alors toujours ce problème, ce bug. C'est un petit peu embêtant. Il y a tellement de choses à connaître. Ça ça servira à rien en fait. Pas tout de suite. Et puis j'ai pas envie de mettre une compo qui se base sur... On va dire du dopage. Non 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 non. Tout au naturel monsieur. C'est parti. C'est parti. Alors là j'essaie de me replacer. C'est parti. Alors là ça va être un peu bouillant. Ouais là ça va être chaud. Chaud bouillant. C'est quand même un massacreur. J'ai pas eu mon bonus aléatoire. Bon c'est quand même plutôt impressionnant pour quelqu'un qui ne tire pas de balles. Qui a son petit canif. Ah là là j'ai besoin de ça. Bon voilà. Même en jouant pas forcément optimisé. En ayant pas vu la map. Ni les ennemis. En y allant au feeling comme ça un peu bourrin. Vous avez vu. On peut quand même s'en sortir vachement bien. Et la portée des armes corps à corps. Avec le blitz qui s'obtient à 9 en agilité je crois. C'est... En fait il y a assez de liberté en fait. Il y a vraiment possibilité de faire des trucs. C'est ouf. Ce n'est pas le bon chemin je pense. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Un gros bébé quand même hein. Ça, ça a été nourri au lait maternel de Super Mutant. C'est ouf. On va choper les deux petits derniers. Et ça je me souviens très bien que c'était un boulemap qui m'avait pris du temps avec... Ma carabine de combat je crois. Bien optimisé et tout. Mais bon il fallait recharger. Il fallait vraiment prendre son temps. Et euh... Et ben... Et le fait aussi que le Furtility aussi ça me fait avoir beaucoup moins de dégâts j'ai l'impression. Alors là c'est purement euh... Voilà. J'ai l'impression que ça me protège de pas mal de dégâts en fait. Si étonnant que ça puisse paraître. Bon bah... On va arrêter là la vidéo de toute façon hein. Je vais vous montrer un petit peu comment foncer dans le Gard avec un simple couteau. Ciao ! Au revoir ! Au revoir ! Ah ça aussi faut pas leur montrer cette technique là. Oh là là j'en finis jamais... J'en suis pas à ma première qu'est-ce qu'il y a ? Ah ça aussi j'ai oublié d'en parler Ah c'est bon maintenant qu'il m'écoute plus on va pouvoir passer aux choses sérieuses Je crois que j'en ai un peu loopé Un petit peu plus sur la droite ça aurait été Je crois que j'en ai un peu plus sur la droite ça aurait été Je crois que j'en ai un peu plus sur la droite ça aurait été